Ce travailleur amène un salaire minimal de ce que le travailleur a au niveau de la vie pour élever, parce qu'il a un meilleur salaire. Alors, on peut dire, revend ce système de gestion. Plusieurs reprises dans le syndicat, on peut dire, à la veille, on peut faire ça très tôt. Le gouvernement, l'État, considère sa proposition-là dans son après-consultation qu'il a mis dans le syndicat pour comprendre comment être capable et être bien capable de faire. Alors, sa corporate social responsibility, c'est quelque chose de très, très important. L'autre chose qui nous peut trouver aujourd'hui, c'est le secteur des BPO. Le secteur des BPO, c'est une évidente commande de Paule-Onton et je vais dire, les isines, nous perdons les isines à ce terme. Le secteur des BPO, il regroupe, quoi? Télécommunications, des call centers, après certaines même compagnie qui opéraient, un peu, et après ça, business process outsourcing. Donc, ce qu'il faut faire, c'est de prendre un travail depuis en l'éau, ce travail ici de très clé, après ça, même sous-traitance, d'une façon. Alors, ce qui nous a trouvé dans cette secteur-là, c'est une exploitation à fond. Ce qui nous a trouvé dans cette secteur-là, c'est une exploitation à fond. Ce qui nous a trouvé dans cette secteur-là, c'est une exploitation à fond. Ce qui nous a trouvé dans le salaire qui nous a gagné. Une entreprise qui nous a créé, elle a besoin de gagner, je ne sais pas, nous nous a fait un petit chiffre simple, ça implique que ça, on a pris le patron-là, travailler là avec un OU. C'est un dégaleur, un extra-ordinaire, ça. Il a une gaffe trop, trop grave. Nous nous a demandé qu'il y ait un encadrement légal qui nous a vigné. Et ce n'est pas pour venir comme ça, ça, ça a besoin de faire dans le cadre du budget. Le gouvernement a besoin d'analyse sa secteur-là bien. Pour qu'il y ait un tchicot, qu'il y ait un lacune là-dedans. Alors, on nous a demandé que sa secteur-là commence à gérer par un bon regulation, où ça fait une loi spécifique, pour encadrer tout ça dans un travailleur qui travaille dans le secteur du tchic. C'est un jeune, c'est un diplômé, c'est un gradué, c'est un jeune homme et un jeune fille qui peut bien travailler dans le secteur difficile, c'est un chien de travail, à sorte de travail de bien argent, mais bien, il y a une vie meilleure. Une autre proposition qu'il nous fait faire, c'est l'océan. Mon pensée ne peut bien cause la mer, très important. Personne ne peut cause ça, moi, l'impression, ça ne peut cause ça bien doucement. La mer, c'est une affaire vaste. Mon reste, ce territoire marin, c'est énorme. Ce n'est pas possible, il y a un territoire, il y a un lacase, il y a un lacune qui est extra-grand, où il ne peut pas exploiter l'acune là-dedans. Les camarades viennent, ils viennent dans le lacune, ils courent tous les fruits, ils prennent les légumes, ils pensent qu'ils ont envie, ils peuvent aller, ils peuvent prendre un contrôle là-dedans. Alors, ce qu'il nous peut demander, c'est qu'il nous faut revoir le système, l'océan. Ça veut dire, c'est quelque chose, c'est qu'on dit, l'ocean économique. Nous pouvons faire maurice dans l'ocean state, les normaux, qui nous faisons investir là-dedans. C'est ce qu'on dit, qui nous investit ? Combien de l'emploi nous créons ? Maurice, nous avons la mer autour de nous, nous avons de l'eau autour de nous, mais nous pouvons avoir de l'eau pour boire. Nous avons un territoire qui est hyper vaste et riche, mais nous pouvons faire un travail, nous pouvons avoir un travail peut-être. Nous pouvons arriver à un moment sorti. Vous connaissez à l'époque l'Ontario, quand il y a des Vikings, on a un sorti depuis telle place, je n'exploite les monts, je ne sais pas. Je suis fait ici, dans l'époque, quand je peux prendre un petit-petit-petit-petit-petit, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas faire business épices. Je suis allé dans Java, je suis allé dans Maurice, à l'époque là. Je suis allé dans la mer, je suis allé voyager, je suis allé dans le grand navigateur. Maurice, c'est un petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit-petit- cela me donne ça à notre terre. Je exploite tout, il n'y a pas de place dans la piste. Vous attrapez tout ça, vous donnez votre l'ordre, vous donnez votre facilité, vous donnez votre million quand il n'y a pas de 5 millions, vous donnez votre argent, vous donnez votre équipement, vous donnez votre équipement, vous donnez l'engrandi, vous donnez le sens, vous donnez le sens, vous donnez le sens. Je ne comprends pas ce qui est potentiel, c'est quelque chose qui est appelé la propensity pour l'expandir. La propensity pour l'expandir c'est une affaire énorme qui nous a besoin de build à travers une affaire qui nous appelle capacity building. L'Etat a besoin de faire formation pour être capable de faire ça. Nous pouvons aujourd'hui également nous sécuter la piste, l'industrie touristique de la pêche, nous pouvons revoir tout ça dans le fond, et nous pouvons exploiter les ressources marines. Nous pouvons gagner un peu plus de l'argent, créer un peu plus d'emploi, un peu plus de justice sociale, une meilleure qualité de vie et nous pouvons réduire beaucoup de nos fléaux qui sont dans le pays. En même temps, nous pouvons gagner une population qui est assurée. Il ne faut pas oublier que nous avons une population vieillissante. Mais quand nous avons un ancien pour cela, nous pouvons finir d'aller. Cela n'est pas pour rien, parce qu'il n'est pas pour tout l'avenir là-bas, pour pouvoir encourager nous à lever la mer. C'est très important. Alors, les ressources marines, c'est bien. Cela nous a causé la peste. Si nous pouvons exploiter nos ressources marines, dès que la mer est capable de désaliner, nous pouvons être un coup de dissapri, nous pouvons être un coup de dissapri, nous pouvons être un coup de minéral, nous pouvons être un coup de dissapri. Nous pouvons faire une qualité de la mer. La mer est extrêmement correcte. La richesse en salt, en diesel, est bien correcte ici, dans la mer. La mer est polluée, mais pas de quantité. Elle pollue cette mer. Il fait des dégâts énormes. Mais sinon, nous pouvons exploiter nos ressources marines. Nous pouvons faire des affaires là-dedans. Les minérales, c'est tout. Nous sommes capables vers l'Etat enrichi encore en type. Nous sommes capables de faire des propositions sans qu'ils nous mettent en type, ce qu'ils nous appellent le pouvoir d'achat des gens. Le pouvoir d'achat des gens nous fait un exercice sacré. Le ministère des Finances il peut appeler des syndicats, il peut appeler des patrons, mais il nous a causé un coup dans un grand matin dans un temps comme un casque de nos richesses. Après ça, c'est un pouvoir pour nous. Nous, ce que nous pouvons demander c'est un exercice permanent pour nous faire des bananes. À un moment où tu commences à faire un travail, il est tellement politisé, il est tellement mal fait qu'il n'est pas fait n'importe quel fruit. Il y a un forum permanent. Un forum tripartite qui est prôné par le BIT. Nous devons faire des affaires qui appellent le National Tripartite Forum. Il y a un National Tripartite Forum dans l'institution légale où nous sommes compétents que l'institution pour produire un chiffre à partir de l'analyse bureaux statistiques, de la recherche que nous devons faire, le sujet national. Un de ces sujets nationales que nous devons décider de causer c'est la compréhension du salaire. Ce que nous devons faire, c'est de donner l'opportunité pour le travail, nous devons faire des propositions. Nous devons faire des petits exercices budgétaires à partir de ce jour nous devons dire que nous devons faire la veille. Nous devons dire maintenant, nous devons combien d'argent nous devons payer. Il faut que ce forum inspire la confiance. Il faut qu'il y ait une bonne qualité et de bonne volonté dans l'institution. Il est bien représentatif. Nous devons être syndicaliste et nous devons faire un panel de syndicalistes, mais aussi nous devons trouver un syndicaliste sur les compétences. Les compétences, je veux dire, tout syndicaliste soit un politicien. Il n'y a pas un politicien comme ça, vous êtes un syndicaliste, vous me dites, vous savez, je suis un politicien, je suis un syndicaliste, je suis un syndicaliste, je suis un syndicaliste, c'est incroyable. Alors, ce qu'il faut faire, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut faire ce qu'il faut mettre là-dedans parce qu'il nous a dit, le gouvernement n'a pas gagné le temps pour le secteur privé comme il faut. Le patronat, il a beaucoup le temps, il a emploi un professionnel pour faire un travail. Le syndicat, il a les moyens. Nous ne sommes pas capables de recruter un professionnel. Nous ne sommes pas capables d'acheter une entête pour nous faire publier. Nous avons des moyens. Comment les syndicats donnent nos résultats? Nous avons un travail. Maurice, c'est vrai, mais nous n'avons pas d'autres pays. Nous restons ici. Nous avons un travail pour nous amener. Nous devons travailler une journée. Ensuite, il y a une famille qui dit, il faut professionnaliser les services, syndicats, comparer le niveau voulu. On est arrivé. Quelle facilité on est en train de nous donner? Vous pouvez voir un petit peu s'il allait au niveau des confédérations. Il ne comprend pas comment ça indique l'esclavage une proposition. d'une manière longue réponse. Justement, la dernière partie, c'est que je pense qu'il y a une proposition qui s'est employée dans le pays 20 ou 10 ou 15 dans la paix pour qu'il y ait un fonds syndical ou bien un fonds syndical. parce qu'il y ait un fonds syndicat du bien fort du gouvernement. Il y a des données des milliers. Mais, quand il y a un petit compagnon, un petit entreprise, il y a 4 ou 50 millions pour qu'il y ait un syndicat. Il faut sortir de telle réunion. C'est pas vraiment que je pense que je pense que c'est le plus que je pense que je suis employé là. Mais, moi aussi, ce patron-là, il y a aussi un syndicat. Là, une colonne nous a fait extraire. Je ne comprends l'enjeu. Il y a plusieurs aspects d'un type d'un type de petite entreprise. Il y a un membre d'un type d'un type d'un type d'un type d'un type d'un type d'une travailleur-là, aussi, il y a un droit de s'indiquer. Seulement, le problème finit d'une compagnie. Je donne un exemple direct. Il y a 10 millions qui travaillent, mais il n'est pas capable de s'indiquer lui-même. Par exemple, pour créer un syndicat, il a besoin de 30 millions. Très bien. Ça veut dire qu'il a besoin d'un syndicat qui existait. Il a besoin de gagner le droit de négociation sur ce syndicat-là. La loi, les papes, permet de sa faciliter. Il y a un système de répression qui empêche que les travailleurs syndiqués défendent le droit. Clairement, il y a un problème fondamental. Il y a trop beaucoup de syndicats. Il y a trop beaucoup de fédérations. Il y a trop beaucoup de confédérations. ce qu'il faut faire. Il faut faire idéalement une confédérations. Il y a deux ou trois confédérations. Une, par exemple, pour le secteur privé, une, pour le secteur paradisantique, une, pour le gouvernement. Il y a un travail pour faire plus bien. Il y a plus de bons représentants. tous ces travailleurs ont des pays cotisations. Il y a des pays partout partout. Il y a une confédérations où il y a des pays pour rentrer dans un fonds. Il y a des possibilités qu'il y a des pays. Par exemple, dans le monde, il y a des ITU. C'est une institution elle-même. Il y a des pays qui est une plus grande organisation syndicale à l'île Maurice. Si toutes les confédérations régroupent les autres dans le CITU, bien les démocratiques ou les capables ou évoluent ensemble, nous avons toutes les propositions budgétaires, nous avons toutes les propositions, toutes les autres qui rentrent dans une seule place. Tout ça fait dans la transparence et la démocratie. Le patron est content de travailler dans ce sujet-là. C'est ça la faiblesse aujourd'hui. Dernière question, Monsieur le Président du CITU. Il y a beaucoup de camarades partout, il y a des propositions qui augmentent les taxes. Il y a des taxes qui augmentent les parlementaires et qui ne sont pas des travaux. Il y a une catégorie parlementaire. Mais, vous êtes content ? Vous savez, nous tous nous comptons nos camarades d'un petit pays. C'est des affaires qu'il nous faut comprendre. Il faut faire notre travail objectivement. Nous avons aujourd'hui un travail comme syndicaliste. En même temps, je suis un travailleur. Moi, je peux dire que le modèle du syndicat est dépassé, le modèle de politique est dépassé, le modèle social est dépassé, le modèle économique est dépassé. Je suis un syndicaliste. Je n'ai pas un camarade avec un patron. Je suis capable d'un camarade d'aller au travail et d'avoir une bonne proposition et d'un objectif. Il y a un certain respect pour le travail que je vais faire. Si j'ai dit que je ne travaille dans l'intérêt de mon membre, je ne suis pas capable d'aller vivre. Et moi, mes enfants, si j'ai souffert, je ne suis pas capable de vivre bien. Je ne suis pas capable de comprendre comment je suis capable d'être camarade avec moi. de mon monde qui peut faire autant millions et millions mais on va pouvoir être un trafic humain. On a un petit vie. Nous allons mourir. Et je le veux. Moi, je veux dire, on peut être des amis, mais on peut avoir des idées, on peut agir des choses. Nous devons un débat civilisé, nous devons un dialogue social pour pouvoir évoluer. Ce sera admisible.